Sur cette grande artère du centre-ville de Tourcoing, plus un véhicule ne passe sans se faire contrôler. C'est comme ça, c'est pour la sécurité, c'est normal. Les policiers l'assurent, les contrôles se durcissent de jour en jour. On a vraiment une intensification des verbalisations, les comportements qui étaient admis il y a encore 3 jours ne le sont plus. Et aujourd'hui, l'action de la police veille à ce que les personnes dans la journée fassent soit du sport, soit aillent faire leur course, mais limitent leur déplacement. Bonjour, votre dépassement s'il vous plaît. De plus en plus d'automobilistes veillent bien à présenter leur dérogation, mais certains disent encore ne pas avoir été informés. Cette dérogation, il faut aller la chercher où exactement ? Moi, ce n'est pas de ma faute, je suis obligé de bouger pour aller faire mes affaires, j'ai été retiré de l'argent, je vais mettre du gazoac dans ma voiture. Des contrôles rigoureux sont aussi effectués auprès des piétons et des procès-verbaux sont dressés. Certaines personnes utilisaient le système d'attestation pour mener une vie semblable à ce qu'elle était auparavant. Des attestations pour aller jouer à la pétanque, pour aller regarder un film chez un ami, bref, n'importe quoi. Des patrouilles mobiles font également des rondes pour faire respecter les règles sur l'ensemble du territoire. Depuis mardi, les policiers ont procédé à 1500 verbalisations dans le département du Nord.